Je viens de voter contre la loi de programmation militaire et je veux m'en expliquer. J'ai voté contre parce que l'article 23 sur les réquisitions est mal rédigé, imprécis et donne trop de pouvoir au gouvernement qui, on l'a vu pendant la période Covid, bénéficie de la crémence d'une justice administrative aux ordres. Et cet article 23 sur les réquisitions a suscité beaucoup d'émotion dans le pays, à juste titre. Alors certains me diront mais vous aviez voté pour en première lecture. Eh bien oui, j'avais voté pour en première lecture parce que je pensais que le Sénat préciserait cet article, l'encadrerait davantage et me permettrait de voter à la fin ce projet de loi. Parce que ce projet de loi augmente les moyens des militaires et à ce titre est positif. Mais je n'ai pas pu, dans ce vote final, maintenir ma position de vote car le Sénat, loin d'avoir corrigé comme je l'espérais, ce fut peut-être mon erreur, le projet de loi initiale, l'a aggravé en prévoyant des peines de prison et des très fortes amendes pour ceux qui n'obéiraient pas sur la réquisition. Il y a toujours eu des réquisitions depuis le 19e siècle, 1938-1959. Et nous avons besoin, pour les armées, en motif de défense nationale, de réquisitions. Mais l'article qui précise les réquisitions doit être encadré. Je pensais que le Sénat ferait son travail de bon sens. J'ai eu tort, il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi j'ai fait évoluer mon vote et j'ai décidé de voter contre. Parce que je pense qu'il est important de dire aux Français que chaque député doit voter en conscience. Je rappelle à ce titre à ceux qui s'étaient émus de mon vote en première lecture qu'il y a justement un dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puis une commission mixte paritaire et à la fin le vote final qui permet de définir sa position définitive. Alors, je maintiens mon avis. Cette loi de programmation militaire offre aux armées de nouveaux moyens et c'est en mieux. Cette loi de programmation militaire prévoyait une refonte de l'article sur les réquisitions qui pouvaient être utiles. Mais la manière dont est rédigé cet article 23 souffre de trop d'ambiguïté. Je regrette que le Sénat n'ait pas corrigé le tir. C'est pourquoi je pense qu'il est important de clarifier ma position. Au-delà de cette loi de programmation militaire, je veux dire à tous ceux qui s'inquiètent des lois, des traités, des dispositions, qu'on peut avoir toutes les lois du monde, toutes les précautions juridiques du monde, si on a un homme à la tête de l'État qui s'assoit sur la Constitution, comme il vient de le faire à l'occasion de la livraison des missiles scalp à l'Ukraine, missiles scalp qui, je vous le rappelle, peuvent atteindre la Russie et qui peuvent nous entraîner dans une guerre mondiale. Si on a un homme qui, par exemple, pour cette livraison, ne respecte pas la 35 de la Constitution, qui demande un débat au Parlement, puis un vote du Parlement, eh bien on peut avoir toutes les règles de la Terre, toutes les précautions de la Terre, cela ne va pas. Voilà pourquoi je demande aux Républicains de voter la motion de censure pour qu'il y ait une dissolution, une nouvelle majorité dans cet hémicycle. Voilà pourquoi aussi, mais je suis le seul parlementaire, je maintiens que cet homme mérite la destitution. Notre pays traverse une crise extrêmement grave. L'agitation et la dangerosité du président de la République peut nous amener à une guerre avec la Russie. Je maintiens que seule la paix est préférable et qu'on peut avoir une paix équilibrée qui ne donne pas raison à la Russie ni à l'Ukraine, mais qui permet de sauver le continent européen. C'est ainsi qu'on y arrivera. Et je vous invite tous à m'aider à convaincre les parlementaires que la dissolution pour avoir de nouvelles élections législatives, c'est-à-dire la motion de censure ou la destitution sont les seules solutions pour ne pas attendre 4 ans avec un drame. Il est urgent de rendre le pouvoir au peuple français le plus vite possible.